... Bonsoir à tous, merci d'être venus à cette nouvelle conférence Fernand Seguin. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Christian Joyal, qui va traiter des comportements sexuels anormaux, les paraphilies, et leur définition dans le nouvel manuel de psychiatrie, l'ISM 5. Et donc, qui est Christian Joyal ? C'est un professeur titulaire au département de psychologie de l'Université du Québec de Trois-Rivières, depuis 2004, et il est également chercheur titulaire à l'Institut Philippinelle de Montréal, depuis 2002, qui est un centre de recherche partenaire du centre de recherche de l'Institut. Voilà, merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Comme on vient juste de le dire, je travaille effectivement à l'Institut Philippinelle de Montréal, raison pour laquelle je me suis intéressé un peu au sujet d'aujourd'hui. À la base, je suis professeur de neuropsychologie, qui n'a absolument rien à voir avec les comportements sexuels, du moins au niveau professionnel. Sauf qu'à Pinel, on doit souvent définir ce qu'est une déviance sexuelle, et puis ça nous a forcé un peu à définir ce qu'était une non-déviance. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme la normalité sexuelle, c'est quoi ? Et à ma grande surprise, récemment, depuis deux, trois ans, j'ai réalisé qu'il y avait très, très peu de données là-dessus, sur la normalité ou sur des normes de sexualité. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui, on va surtout s'attarder sur les fantasmes, c'est vraiment plus que les comportements, ça va être les fantasmes sexuelles, on va parler aussi des comportements. Mais je vais vous entretenir de ce que, comme on pouvait le voir ici, qu'est-ce qu'un fantasme sexuel anormal au juste, puis évidemment, on va voir un petit peu aussi qu'est-ce qu'un fantasme sexuel dans les normes. Alors, la première chose à savoir, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est qu'il y a une façon plus reconnue que les autres dans le monde, en particulier en Amérique du Nord, de définir la normalité sexuelle, c'est par des manuels de diagnostic psychiatrique, en particulier le DSM, qui est ici en arrière de vous, en arrière de moi, pardon. Le DSM en est à sa cinquième édition depuis 2013, donc il n'est pas sorti en français encore, ça devrait se faire au mois de mai cette année. L'important ici, c'est de comprendre qu'autant à la cour qu'en milieu médical, on se fie sur la définition du DSM pour départager le normal dyspathologique en général. Donc, c'est un manuel diagnostique des troubles mentaux. Et ici, vous verrez, je tire votre attention sur le fait que c'est un manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, puis comme on le verra, il y a très peu de statistiques, contrairement à ce que le titre annonce. Le but de la présentation, c'est de voir un peu comment on définit la normalité officiellement, donc avec le DSM et comment on pourrait la définir autrement, surtout en ce qui concerne les fantasmes. Ici, c'est une diapo de la table des matières du DSM 5, donc cinquième édition, et nous avons les troubles paraphiliques, comme on vient de le dire. On parle de paraphilie, c'est un terme qui veut dire, bien philie, ça veut dire aimer, puis para, ça veut dire juste à côté de la normalité. Là, on sous-entend que c'est sexuel, mais comme paranormal, par exemple. Mais dans ce cas-ci, c'est paraphilie, c'est donc aimer des choses qui sont à côté de la normalité. Plus particulièrement, excusez-moi, je ne vois pas très bien mes propres diapos, la définition du DSM, je m'excuse qu'elle soit en anglais, encore une fois, je n'ai pas voulu la traduire puisque ça n'a pas été fait. Premièrement, une paraphilie, c'est donc un intérêt sexuel qui est non plus atypique, mais carrément anormal. Donc, dans le DSM-5, on dit anomalus, intérieur sexuel, pour tout ce qui n'est pas normophilique. Donc, au lieu de définir la normalité, on dit, par la négation, si ce n'est pas normal, bien c'est paranormal, c'est paraphilique. OK. Alors, la première question, évidemment, à se poser, mais qu'est-ce qu'une normophilie? C'est un nouveau terme, ça. On avait la paraphilie, maintenant on a la normophilie. Donc, qu'est-ce que la normophilie? La normophilie, c'est donc un intérêt sexuel pour tout ce qui est une stimulation génitale ou un préparatory fundling. Ça, ça veut dire, dans les termes plus français, c'est comme les préliminaires. Donc, préliminaires ou stimulation génitale. Si on n'est pas dans des préliminaires ou de stimulation génitale, ce n'est pas dans les normophilies. Mais en plus de ça, ce n'est pas avec n'importe qui. C'est avec des gens qui sont phénotypiquement normaux. Je ne sais pas trop c'est quoi, mais j'imagine qu'il y a des petites personnes ou des gens amputés, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là, et qui sont physiquement matures, et qui sont des partners humains et consentants. C'est ça, la normophilie. Donc, si on n'est pas là-dedans, on est dans la paraphilie. Ce n'est quand même pas banal. Ce n'est quand même pas banal parce que là, on tente de définir ce qui est normal. Là, on n'est pas seulement dans le fantasme, on est dans le fantasme et les comportements. Mais la question que je me pose tout de suite quand vous voyez ça, ça veut dire qu'un homme de la quarantaine comme moi, qui est avec une fille de 16 ans, qui est très physiquement mature, est consentante. Eh bien, ça, c'est tout à fait normal. Mais on va voir qu'est-ce qu'eux entendent par « non normal ». Parce qu'on ne dit pas ici un adulte, là. Je n'ai pas marqué « adulte » nulle part, c'est un « human ». La fille est humaine, elle a 15 ans, mais elle était tellement physiquement mature. Et consentante. C'est vrai qu'il y a une question de consentement, par exemple, avant 16 ans, légalement au Canada, on ne peut pas l'être, mais dans d'autres pays, c'est possible. L'intérêt ici, c'est de voir qu'est-ce qu'ils définissent, donc, eux, comme exemple d'intérêt sexuel paraphilique. Le DSM, puis aussi les manuels diagnostiques en Europe, qu'on appelle la CIM, c'est rendu à la 10e édition, définissent ou donnent les mêmes huit exemples qui sont ici. Frotteuriste, voyeuriste, pédophilie, exhibitionniste, travestiste ou transvestiste, masochiste, sadiste, fétichiste. En Europe, ils se gardent une gêne, ils appellent ça, la classification internationale des maladies, la CIM appelle ça des intérêts atypiques. Maintenant, le DSM appelle ça des intérêts sexuels anormaux, anomalous, en fait. C'est pas abnormal, c'est pas loin. Anomalous. Et la question qu'on s'est posée, c'est sur quoi c'est basé, si c'est statistique, qu'est-ce qui vous dit que c'est atypique? Ces intérêts-là, premièrement. Et qu'est-ce que ça fait vraiment dans un manuel de troubles mentaux? On peut se poser ça comme question. Pour les quatre premiers, je peux vous dire tout de suite qu'il s'agit d'actes criminels. Donc, personnellement, moi, de savoir qu'un homme de mon âge qui a agressé sexuellement un enfant de 8 ans, de savoir qu'il a ou pas un trouble mentaux, personnellement, je m'en fous complètement. Il a fait l'acte. Donc, je peux me baser sur le comportement. La personne a agressé un enfant. C'est un acte criminel. Donc, c'est pas nécessaire d'être ou pas dans le débat de est-ce que c'est un trouble mental ou pas. C'est un acte criminel. Quelqu'un qui se frotte dans le métro, c'est un acte criminel aussi. Faire du voyeuriste et de l'exhibitionniste, exhibitionniste dans le sens d'un monsieur qui se promène en paletot et qui est tout nu en dessous et qui se montre nu devant, d'habitude c'est des femmes qui s'y attendent pas, c'est aussi un acte criminel. C'est dans le code criminel, ces quatre choses-là. Donc, ça n'a pas nécessairement besoin d'être dans un manuel de troubles mentaux nécessairement parce que juste de commettre l'acte, on le fait devant quelqu'un qui est non consentant ou avec ou au dépend d'eux. Quelqu'un qui est non consentant. À ça, on peut ajouter la bestialité. Un animal ne pourrait jamais être consentant. Les enfants sont non consentants. Un corps mort, comme la nécrophilie, c'est non consentant. Mais ça fait, c'est dans le code criminel, ce sont des actes criminels parce qu'il y a non consentement. Ici, il y a comme un mélange des genres où il y a un mélange entre la reine médicale, psychopathologique et la reine judiciaire. Un mélange qui peut être assez dangereux. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plus les quatre autres ou n'importe quel comportement sexuel qui est fait de façon consentante. Par exemple, quelqu'un qui se travestit dans le confort de son foyer ou qui a un fœtus pour des souliers talons hauts, en quoi c'est atypique? On ne sait pas. On va y répondre, par exemple, je vous le promets. Et surtout, en quoi ça peut devenir ou pas un trouble mental par rapport à d'autres choses. Pour ceux qui ne le savent pas, les plus jeunes d'entre vous, dans le DSM 2, il y avait l'homosexualité dans les paraphilies. Et là, on a des preuves ici avec des activistes gays. Évidemment, ça tombait bien. Il y avait un congrès de l'APA, l'Association américaine des psychiatres, qui était à San Francisco. En 1972, San Francisco, Bay Area, il était très précurseur pour ce qui est des droits aux lesbiennes et gays. Et à un moment donné, ils sont rentrés dans le congrès avec des pancartes comme ça, en disant que ça n'a pas de bon sens que l'homosexualité, ce soit un trouble mental. On peut-tu enlever ça, s'il vous plaît, de votre liste de troubles mentaux? Ce qu'il fit l'année suivante en 1973, le DSM 2. Mais on peut pousser la logique pareille pour tous les autres, le fétichisme. Pourquoi plus le fétichisme? En fait, les gens homosexuels purs et durs, c'est peut-être 3-4 % de la population, gros max. C'est sûr qu'il y a un continuum là-dedans, mais quelqu'un qui se dit « Moi, je suis absolument archi-homosexuel. » Mais des gens fétichistes, on va voir, il peut y en avoir beaucoup plus. Pourquoi l'homosexualité, ce n'est pas atypique, soudainement, mais le fétichisme se l'est. C'est des questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. Le premier élément de réponse est évidemment éminemment politique. Parce que là, c'est de la politique. C'est comme dans le temps, évidemment, quand on a fondé le catéchisme et disait « Tout ce qui ne va pas mener à la procréation, donc l'homosexualité, ça se dévient. » Le sexe oral, il n'y a rien de plus déviant au monde. Et le sexe anal, c'est encore pire. C'est la même logique. n'oubliez pas aussi, ceux qui ne le savent pas, le sexe anal, il n'y a pas si longtemps que ça, et oral, c'était illégal aux États-Unis. Puis, j'ai appris dernièrement que le sexe anal, en moins de 18 ans, au Canada, c'est toujours illégal, même si les deux partenaires sont consentants. Ce qui est assez particulier. Mais ça vient d'où, tout ça? Ça vient du, toujours, la même logique de « Est-ce que c'est normophilique? » « Est-ce que c'est normophilique? » C'est ce qui permet de procréer. Si ça ne permet pas de faire des enfants, logiquement, ce n'est pas normal. Bien, logiquement, selon cette logique-là. Donc, on avait l'homosexualité, le sexe anal, le sexe oral. Là, avec le temps, au niveau culturel, ces pratiques sexuelles-là se sont épandues, on en parle moins, mais on parle d'autres choses comme le fétichisme puis le BDSM ou le sadomasochisme. La chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est toujours la même définition de la paraphilie. On parle de « any », « any », n'importe lequel, intense et persistent, on reviendra là-dessus plus tard, « sexual interest », puis, entre parenthèses, on a les fantasmes, les pulsions et les comportements. Avant, on avait les fantasmes, des pulsions et des comportements. Il fallait les trois. Aujourd'hui, on a enlevé le « et », on a mis le « ou » pour isoler. Pourquoi? Parce qu'on est pris avec des problèmes légaux. S'il fallait mettre fantasmes et comportements, on ne pouvait pas dire « M. le juge, ce gars-là, il est pédophile. » Parce que s'il n'y a pas de fantasmes envers les enfants, il n'est plus pédophile. Fait que là, on s'empêche dans des problèmes légaux. Donc, on peut dire « M. le juge, cette personne-là est pédophile même s'il avait juste un comportement. » Le problème avec ça, c'est qu'on isole le fantasme en mettant « ou », c'est-à-dire quelqu'un qui a un fantasme qui est associé avec du fétichisme ou sadisme, masochisme, ça peut devenir un trouble mental soudainement parce que le fantasme seul est suffisant. Ça, c'est nouveau, ça. Donc, pourquoi changer le « N » pour un « or » ? très béni comme question mais ça a une incidence majeure. Puis même au niveau légal, c'est « M. le juge, on le voit aux États-Unis, une mère monoparentale qui pratique du BDSM la fin de semaine quand elle n'a pas ses enfants ou même qu'elle fait juste y penser. M. le juge, cette personne-là a un trouble mental, elle ne peut pas donc avoir la garde de ses enfants. Ça va jusque-là au niveau légal. C'est pour ça qu'une des premières choses aujourd'hui qu'on va voir, c'est « Essayons de séparer l'aspect légal de l'aspect médical. » Mais revenons sur les fantasmes. L'autre chose qu'on voit, si on tient cette définition-là, on prend pour acquis que le fantasme c'est le synonyme d'un désir sexuel. Ça, ça veut dire que quiconque fantasme sur quelque chose veut vraiment le réaliser. Retenez bien ça, on va voir qu'il y a une énorme différence entre les hommes et les femmes là-dessus. Un n'égale pas l'autre. Donc, juste mettre des fantasmes ça peut être dangereux et donc on peut dire qu'un fantasme pourrait éventuellement devenir un trouble mental. Alors ça, c'est moi ici. Je vous répète que je n'ai absolument rien à voir dans le domaine de la sexualité au niveau professionnel jusqu'à il y a deux ans quand on s'est demandé mais qu'est-ce qu'un fantasme sexuel anormal en fait exactement, c'est quoi? Et puis, il y a un journal assez connu dans le domaine qui s'appelle Archives of Sexual Behavior qui a lancé un appel à tous en disant on voudrait des commentaires sur le DSM-5. Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles définitions de paraphilie du DSM-5? Moi, par rapport, j'écris une lettre, j'envoie ça. Finalement, ils en reçoivent je ne sais pas combien, ils en publient 10, dont la mienne, Christian Joyal. Puis là, je dis excusez les amis, vous qui connaissez ça, en quoi les intérêts paraphiliques sont anormaux exactement? Je ne suis pas sûr de comprendre, c'est basé sur quoi? Alors, les experts du domaine répondent aux lettres qu'on envoie aux éditeurs sauf à cette lettre-là. Ici, personne ne répond. Là, je suis comme ou tout le monde s'en fout ou tout le monde dit oh, tiens, je n'avais pas pensé à ça. Parce que c'est vrai, qu'est-ce qu'ils vous disent que c'est anomalous ou atypique? On ne le sait pas. Alors, on va voir qu'aujourd'hui, je vais vous présenter trois études qui vont essayer de répondre à cette question-là. Avant de vous présenter ces études-là, je voulais juste vous souligner le cas très intéressant de ce qu'ils appellent le sadomasochisme. Aujourd'hui, on dit BDSM pour bondage, soumission, domination, masochisme. En tout cas, c'est même pour d'autres termes aussi. Mais BDSM, c'est pas mal plus juste que sadomasochisme parce que c'est pour les plus jeunes d'entre vous. Le marquis de SAD, ça vient de là, le sadisme. Puis Majestis aussi, c'est un masoque, c'est deux auteurs. Mais marquis de SAD, c'était assez rock'n'roll là. Vous l'irrez, Justine, oui, 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 c'est ça. ça implique de la douleur à fond, mais BDSM, ça implique pas nécessairement infliger de la douleur. Ça peut être du bondage et undergoing humiliation. Il n'y a pas de douleur là-dedans. Et ça, ça fait partie des critères du DSM. Donc, ce qu'ils appellent sadique ou sadisme, sadisme, on voit quelqu'un qui est un tueur en série sadique qui tue ses victimes. Mais BDSM, ce n'est pas ça du tout. Bondage, là, il n'y a pas de douleur là-dedans. En tout cas, pas nécessairement. Ça fait quand même partie des paraphilies. Alors, je voulais attirer votre attention sur les fantasmes sexuels. Il y a une étude marquante qui a été publiée très récemment en 1995 sur un relevé complet de la documentation dans un des meilleurs journaux en psychologie qui s'appelle Psychological Bulletin. Psychological Bulletin, ces deux gars-là de l'Université du Vermont, il y a une des pages sur les fantasmes sexuels associés au fait d'être dominés sexuellement. En 1995, il disait, comme on le sait très bien, c'est super commun que les femmes ont ce fantasme-là d'être forced to submit sexually ou même le so-called rape fantasies. En 1995, on le savait qu'avoir un fantasme pour une femme moyenne de se faire prendre sauvagement, c'était quelque chose de commun en 1995. Donc, on s'entend-tu qu'il n'y a rien d'atypique là-dedans? Plus récemment, un livre fort intéressant qui s'appelle Who's Been Sleeping in Your Head qui est publié par un psychiatre. L'étude dont je vous parlais tout à l'heure, son problème, c'était juste faite auprès d'étudiants universitaires. Quasiment tous les sondages qu'on a fait sur les fantasmes sexuelles, c'est quasiment toujours des étudiants universitaires, 9 fois sur 10 en psycho, 7 fois sur 10 des filles. C'est sûr, des filles qui étudient en psycho. Puis bon, moi je viens de psycho, on n'est pas toutes équilibrées. Fait qu'on ne peut pas dire, ah ah, c'est représentatif de la population générale. Ce n'est pas parce qu'il y a plein de filles en psycho qui font tasse d'être attachées que c'est vrai pour tout le monde. Problème numéro 2 maintenant, ce livre-là, 18 000 personnes, je n'ai jamais vu ça, N égale 18 000. Ça c'est un psychiatre 25 ans de sa vie, il rapporte des cas qu'il a rencontrés dans sa clinique. Ah, déjà il y a un problème, c'est juste des cas cliniques. Mais quand même, il fait un sondage aussi aux États-Unis, population générale, 18 000. Le problème, avec le monsieur psychiatre, c'est qu'il n'a fait aucune statistique, malheureusement. Il a rapporté des vignettes. Il en a rapporté 100, 125 sur les 18 000. C'est sûr qu'il peut rapporter celles qu'il choisit. Il peut y avoir des vignettes spectaculaires. La madame, elle rêve de se faire violer. Wow! Ben oui, mais il y en a peut-être 17 500 autres qui ne rêvent pas de ça. Pas en tout, mais ça on n'en parle pas. Il y a un auteur, un autre psychiatre français qui s'appelle Breno et qui est sorti en 2012, le même genre de livre, sur les fantasmes sexuelles des Françaises, un livre en 2012, et des Français en 2011. Et puis, j'y ai écrit, professeur Breno, est-ce que ça serait possible de faire des stats? Parce que comme de raison, vous rapportez juste des cas. Puis il dit, ouais, non, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je dis, moi, je pourrais le faire. Je pourrais le faire. Tu as 3000 personnes dans un case quelque part, puis finalement, il n'a pas voulu. Alors, c'est ça le problème. Finalement, on dit un intérêt sexuel intense. Sérieusement, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'un intérêt sexuel moyen intense, pas intense, intense, et persistant? C'est rare un intérêt sexuel qui ne persiste pas. Je l'ai eu il y a 6 ans, ce n'est plus jamais revenu. C'est quand même rare, sérieusement. Mais les cliniciens, ils doivent absolument, mettez-vous à la place des cliniciens, eux, c'est sûr leur critère diagnostique. Est-ce que la personne est déviante? Ben là, si tu fous, fous, pas fous, moyen fous, ton intérêt sexuel, je n'ai aucune idée. Donc, qu'est-ce que l'intensité, qu'est-ce que la persistance? Il n'y a pas d'instrument de mesure. On ne peut pas, avec ça, mesurer l'intensité ou la fréquence. Alors, voici la première étude qu'on a faite avec deux étudiantes du bac à l'UQTR qui, c'est un sondage Internet. Déjà, on peut vous le dire, c'est un sondage Internet. Donc, ce n'est pas représentatif de la population. Ça prend des gens qui répondent sur Internet. Donc, ce n'est pas tout le monde. Puis, je vous dis que ce n'est pas évident d'aller chercher les 65 ans et plus avec ce genre de sujet. Genre, quel est votre fantasme favori? Mais quand même, on est allé chercher du monde de 18 à 77 ans parce qu'il y a des profs là-dedans. Et, sérieusement, on a presque 800 femmes. Il y a toujours un petit peu plus de femmes qui répondent à ces sondages-là. Mais c'est mieux qu'un sondage de Elle-Québec ou de Clin d'œil parce que là, c'était un sondage qui était ouvert à toute la population, pas juste aux lectrices de Clin d'œil et puis pas juste à des étudiants de l'université. C'était une page Facebook vouée à ça. C'était sur SurveyMonkey. On avait un questionnaire qui était déjà validé, le Wilson Sexual Fantasy Questionnaire. On a ajouté un petit peu de fantasme pour en avoir 50 pour aller ratisser l'âge. J'ai choisi mes 50 items sur des catégories de sites pornographiques pour voir qu'est-ce qui branche le monde pour aller ratisser le plus large. Puis, à la dernière minute, on a eu la meilleure idée au monde. On s'est dit, ah, on devrait leur demander à la fin, c'est quoi ton fantasme favori s'il n'est pas écrit dans ma liste? Et ça, c'est avec Amélie et Vanessa, Vanessa Lapierre, Amélie Cassette, donc deux étudiantes au baccalauréat, ça a été paru dans le Journal of Sexual Medicine, le meilleur journal du domaine. Je n'aurais jamais pensé ça. On soumet ça. Un sondage à Internet, c'est quoi vos fantasmes? Il y a-tu de quoi plus banal, tu sais? Il y a un reviewer qui dit, thank you for doing this. Hein? Mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien là. Eh bien, oui. Ça a été accepté à ma grande surprise. Ça a été paru en février 2015, donc c'est très récent. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais on a décidé de définir la normalité sur des bases statistiques avec ce qu'on appelle une courbe normale. Alors là, on va y aller de façon complètement objective. Je ne veux même pas savoir c'est quoi la nature de ton fantasme. Je veux juste savoir qu'est-ce qui est typique et qui est atypique. On va prendre la courbe normale. Ça me semble totalement basic. La courbe normale, il y a un écart-type ou deux écart-ciples à la moyenne. Un écart-type, c'est 15,9 % de la population. Deux écart-ciples, c'est 2,3 % de la population. Si vous êtes en bas de 2,3 % de la population, je ne vous dis pas si c'est pathologique. Ce n'est pas ça. On n'est pas dans la pathologie. On est juste dans la typicité. En bas de 2,3 %, on s'entend statistiquement, c'est rare. En bas de 15,9 % en fait, en bas de 16 %, c'est atypique. Au taux de 50 %, c'est commun. Puis en haut de 84 %, c'est franchement fréquent. Qu'est-ce qu'on obtient? Premièrement, bon, fantasme sexuelle avoir des animaux ou des enfants, c'est rare, c'est en bas de 2 %. Il y a seulement neuf fantasmes sexuelles qui sont statistiquement atypiques, qui tournent autour de Golden Shower, Brown Shower, des trucs comme ça. Atypique. Et à l'autre bout du spectre, il y a toujours bien, sur 50 fantasmes, il y en a cinq qui sont atypiques. Cinq! Évidemment, autant pour les hommes que pour les femmes, tout ce qui implique émotion, atmosphère, surtout la plage déserte, elle est très populaire à la plage déserte. L'exotisme, ça rentre aussi dans la plage déserte, mais l'atmosphère, il y avait aussi le fait de pouvoir être pris, de faire l'amour dans un endroit public, mais fermé, genre dans des toilettes de restaurant, ça, ça revient, fond la caisse. La romance aussi, c'est important, autant pour les hommes que les femmes. Il y a beaucoup de fois, c'est plus que 84% où le conjoint ou la conjointe est impliquée. C'est sûr que c'est un peu plus féminin que masculin, mais quand même, c'est en haut de 84% pour les hommes aussi. Ça fait qu'on a nos fantasmes typiques, c'est amoureux, interpersonnel, chaleureux et romantique. Bon, évidemment, on a le classique fellation pour les hommes ainsi que trio avec deux femmes. Ça, les hommes, je sais, c'est ça, c'est depuis des temps immémoriaux, les gars veulent être avec deux filles. Mais le bottom line en bon français, c'est que, puis je m'excuse du mauvais jeu de mots avec nuances de gris, mais il fallait je le mettre, on est dans des nuances de gris. C'est-à-dire que la grande majorité des fantasmes, 40 sur 55, se retrouvent entre 30% et 70% de la population. C'est pas atypique, c'est pas typique, c'est pas normal, anormal, c'est comme entre les deux, 30 et 70%. Tu sais, donc, on est dans des nuances, on est dans un continuum, ça me semble évident, mais si on regarde dans le DSM, eux autres, ils catégorisent. Si tu fais ça, c'est pas normal, si tu fais ça, c'est normal. Maintenant, là où j'ai commencé à être plus surpris et donc intéressé, c'est quand j'ai vu qu'il y avait 20% des hommes qui fantasmaient à propos d'autres hommes. Ouh, je savais pas ça. C'est vrai, parce que je parlais d'homosexualité pure et dure, tout à l'heure, 3-4% de la population, mais encore, on est dans le continuum. Moi, je pensais que t'étais hétéro ou pas hétéro. Non, 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 nuance de gris. Il y a 20, un sur cinq qui nous a rapporté des fantasmes concernant un ou d'autres hommes. Ensuite, femmes et soumission, on l'a franchement, effectivement, confirmé ça, que c'est très populaire. Moi, ce que j'ai aimé, c'est bien plus la phrase d'après, hommes et soumission, à peu près pareil. Ça, c'est intéressant. 64,6% des femmes being sexually dominated, je m'excuse, c'est en anglais, parce que je l'ai pris directement de l'article. Puis, le questionnaire était bilingue, mais j'ai pris celui en anglais. Ça, là, on n'est plus dans la typique. Là, je m'excuse, mais on n'est plus dans la typique. Being tied up for sexual pleasure, 52% d'être attaché, je n'appelle pas ça atypique. 52%, c'est carrément commun. Mais, même chose pour les hommes, c'est ça que j'aimais. Mais, ce que j'aimais encore plus, c'est la corrélation entre les fantasmes de soumission et de domination. Pour ceux qui ne le savent pas, le 0.6% de corrélation, c'est énorme. C'est fort, fort, fort. Ça veut dire que ce n'est pas séparé, comme j'étais sûr, moi, que quelqu'un qui fantasmait sur être soumis, il ne fantasmait pas sur dominer. Eh bien, oui. Eh bien, oui. Donc, les vieux livres français qui appelaient ça sadomasochiste, en un mot, ça fait du sens. Ça va comme ensemble. Ce n'est pas complètement séparé. Et, sans faire d'études avec 1500 personnes, on ne saura jamais ces affaires-là. Maintenant, regardez-moi ça. le fait d'être, juste le fait d'avoir le fantasme d'être dominé, ça prédit significativement et pas à peu près le score de l'intensité totale de toutes les fantasmes. Ça, ça veut dire qu'une personne qui a le fantasme d'être dominé sexuellement, homme ou femme, pas rapport, on les a toutes mis ensemble, ça prédit l'intensité de toutes les autres fantasmes. Donc, ce n'est pas une part d'avoir un fantasme d'être dominé. Au contraire, c'est peut-être quelqu'un qui est juste plus allumé sexuellement. Ici, bon, c'est vrai pour les femmes et les hommes. Finalement, pour ceux qui connaissent un peu le pourcentage de variances expliquées, on a fait des régressions multiples puis juste le fantasme d'être dominé explique 16 % ce qui est énorme. Juste un fantasme, sur 55, il y en a juste un, explique 16 % de la variation des autres fantasmes. C'est hautement significatif aussi. Donc, on dit, dis-moi ce que tu manges, je te dirais qui tu es, ça m'avait jeu de mots toujours. Mais ici, dis-moi si tu as le fantasme d'être dominé, je te dirais si tu trippes un peu sexuellement, ça ressemble un petit peu à ça. Encore une fois, je répète, malheureusement, on parle d'un sondage Internet qui est non représentatif de la population, il ne faut pas l'oublier, on ne pourra jamais être représentatif avec Internet. et je ne saurais jamais le nombre de personnes qui ont refusé de participer à l'étude. Ce n'est pas comme au téléphone avec un sondage léger, léger. Voulez-vous répondre à ma question? C'est Internet. Moi, j'ai 1500 personnes, il y en a peut-être 30 000 qui ont dit non. Ça fait que les 1500, c'est peut-être tous des tripeux et donc, ça ne représente pas la population. Ceci dit, ceci dit, c'est quand même un petit red flag au DSM en disant, mais avant de dire que telle, telle, telle pratique, fantasme ou goût est atypique, il faudrait peut-être aller le documenter. Donc, la partie 2 de l'étude qui est selon moi la plus intéressante, c'est la partie où on demandait aux gens « pouvez-vous nous écrire votre fantasme? » Pas mal plus long à analyser. Il a fallu que j'apprenne à faire des analyses qualitatives, c'est-à-dire qu'on prend des verbatimes puis il y en a qui écrivent pas mal. Ça fait que c'était long, là. Ça, c'est assez… Il y a des gars, des fois, c'est trop homo, mais c'est vrai que c'est plus féminin, bla, 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 bla. Puis là, nous, on va extraire des thèmes dans les fantasmes qui ont été écrits. Puis là, on l'a fait, une étudiante Vanessa, ça a pris un été de temps, elle de son bord à Québec, moi de mon bord à Montréal, puis on a fait des corrélations interjuges. C'est pas évident, mais ça vaut la peine. En fait, d'après moi, c'est pour ça que l'article a été accepté. C'est comme, oh, on n'a pas juste un questionnaire de 50 fantasmes. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, on demandait de 0 à 7, comment, jusqu'à quel point il vous branche ce fantasme-là. 0, 1, 2 étant considéré, ça ne me branche pas pas en tout. De 3 à 7 étant considéré, je l'endosse. Et 5, 6, 7 étant considéré comme plus intense. Ici, ceci dit, peux-tu me l'écrire, 372 personnes l'ont… En fait, un peu plus que ça, mais il y en a 372 où ça avait vraiment de l'allure. Et là, dans les fantasmes favoris. Là, ce n'est pas le fantasme favori. L'endroit est pour les… Ici, c'est les femmes, ici, c'est les hommes. L'endroit est important et le spouse or current lover est dans mon fantasme. C'est correct, c'est la suite logique. Numéro 3 du fantasme favori, c'est focus on own submissive behavior. Encore une fois, la soumission, regardez les hommes, comment on est paraphilique à fond. Voyeuriste, fétichiste, trioliste, oral sexe, anal sexe, tout ce qui est interdit par le catéchisme, c'est là. Les cinq premiers. Et ça, on ne l'aurait jamais su parce que il y a des choses comme… Il y a des choses comme les chimelles, des trucs comme ça que je n'aurais pas pensé moi-même. Puis il y a des gars qui rapportaient ça. Puis par chance qu'on a du verbatim parce que c'est eux qui nous rapportent leur fantasme. Mais les cinq premiers, c'est eux que je trouvais les plus importants. On a quand même ici un 9 % de homosexual activities alors que j'avais 4 % d'homosexuels. Ça fait qu'on voit que ce n'est pas fixe l'orientation sexuelle. Il y a encore une fois des ondes de gris. Maintenant, juste pour vous dire que grâce aux gens qui ont organisé la présentation aujourd'hui, ils font tout un travail de publicité. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je me suis retrouvé mon nom un peu mal éplé dans un journal allemand. Le Figaro, ça a fait le tour du monde cette étude-là. Je n'en revenais pas. C'est une étude éternelle sur les fantasmes. Et là, les fantasmes sexuelles anormaux existent-ils? You're probably not as strange as you think. Turns out, many are normal. On dirait que le monde se sent comme soulagé. Oh my God, je suis normal! On s'est retrouvé dans le Washington Post. Ça n'a pas de bon ça. Ça n'a pas de bon ça. Ça n'a pas de bon ça. Et, je reviens tout le temps sur l'aspect historique. Pour les plus jeunes d'entre vous, il y a un couple dans la vie qui s'appelait Masters et Johnson. et ils ont écrit plusieurs livres, mais un qui est marquant qui s'appelle Sex and Human Loving. Puis, on était en 1995 tout à l'heure. Je ne sais pas si ils me filment trop, mais 1982, les amis, plusieurs d'entre vous n'étiez même pas nés, on a trouvé, ça c'est Masters et Johnson qui parlent, pour les fantasmes. Ce qu'on sait, c'est que most women who are aroused by fantasies qui sont unusuals. Par exemple, le rape ou le sadomasochisme, les femmes qui ont ça comme fantasmes, pas toutes, mais une grande partie ne voudraient rien savoir de le faire dans la vraie vie. Masters et Johnson. Donc, il y en a qui voudraient le faire, mais ici, eux, ils disent, attention, ne mélangez pas un souhait et un fantasme chez la femme. Le DSM, quand ils nous disent fantasmes ou comportements, c'est hyper dangereux, selon moi. Ce n'est pas parce que quelqu'un fantasme sur se faire prendre sauvagement qu'elle veut que ça arrive. Et ça, ça peut être un message hyper dangereux aussi, surtout pour nous, les gars, que nous autres, c'est pas mal fantasmes égale souhait. Les gars qui fantasent seraient avec deux filles, laissez-moi vous dire que ce n'est pas juste un fantasme. Les autres, ils seraient bien contents. Quand on se fait dire les femmes fantasmes de se faire prendre sauvagement, nous, on se dit, c'est dans le long qu'elles le veulent. Non, 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 pas si simple que ça. Moi, j'étais tout fier de faire une découverte en 2015. Après, je lis ça, je dis, mais on n'a rien découvert, mon homme. Les autres, ça fait longtemps qu'ils le savent. Comment ça que personne en parle de tout ça? Alors, d'ailleurs, Master & Johnson, ceux qui sont abonnés à Netflix ou iTunes, donc presque tout le monde d'entre vous, The Masters of Sex, c'est un beau jeu de mots avec Master, c'est l'une des meilleures, moi, je n'ai pas le temps de regarder la télé, mais ça, oui, ça vaut la peine. C'est pour vous dire que ça date de 1957. Moi, maintenant, je suis embarqué dans ce domaine-là, on a le même problème. On ne passe pas les comités d'éthique avec nos études sur le sexe et on n'a aucune subvention de recherche parce que, voyons, on ne va pas faire de la recherche sur le sexe, c'est pour ça qu'on se réunit. Mais Master of Sex, c'est le même problème qu'il y avait. Il a fallu qu'ils travaillent en dehors de leur université, ils travaillaient dans un labo le soir, c'était en cachette, 1960, on n'a pas en tout avancé en 2015, mais ça, si vous cherchez d'autres choses que House of Cards, Breaking Bad, super bon, mais ça aussi. Reste la fameuse notion d'intensité. On avait vu, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, que le DSM, c'est quand même gardé une gêne et on dit, non seulement, il faut fantasmer sur du sadomaso ou du fétichiste ou du voyeuriste pour être dans un paraphilie, mais il faut quand même que l'intensité, qu'on ne sait pas comment mesurer, mais il faut quand même qu'elle soit égale ou supérieure à la fameuse normophilie. Comment faire? Ça, ça veut dire que les gens de la population générale qui ont des fantasmes d'être ligotés, par exemple, on prend pour acquis que c'est quand même moins intense que le fantasme de faire l'amour à la plage. C'est ça, c'est vraiment ça. Le clinicien, sérieux, là c'est très sérieux par exemple, parce que le clinicien, lui, il est pris avec ça. Il faut qu'il juge ça. C'est une paraphilie ou ce n'est pas une paraphilie? Pour ce faire, puis là, je vous garantis qu'on n'embarque pas dans les détails, mais nous avons appliqué des correspondances multiples non linéaires. C'est des analyses statistiques non paramétriques qui nous permettent de faire des regroupements de gens qui ont certaines caractéristiques similaires, mais qui n'ont pas certaines caractéristiques qui sont dissimilaires. Donc, ce n'est pas mutuellement exclusif comme toutes les stats qu'on fait d'habitude. Là, on peut avoir des groupes de... La question, c'est, ça se peut-tu qu'il y a des filles qui disent, oui, j'aimerais faire l'amour à la plage, mais oui, j'aimerais être ligotée aussi? Ceux qui disent que j'aimerais être ligotée, c'est vraiment du monde bizarre puis il y a juste ça qu'ils ont comme fantasme. Il y a juste une façon de le savoir, c'est faire des regroupements. Statistique. Ce que j'aime avec les regroupements, puis je m'excuse pour les gens en arrière et encore plus pour le monde sur YouTube, le but, ce n'est pas que vous soyez capable de lire. Si ça vous intéresse, l'article, il est publié, je vais vous l'envoyer avec plaisir. Le but, c'est de vous montrer qu'en faisant des analyses statistiques, c'est super froid et détaché. Le logiciel de stats, il me renvoie 7 sous-groupes selon mes fantasmes, mais selon l'intensité et les constellations de fantasmes, il m'envoie des sous-groupes qui sont homogènes. Il me dit, il y en a 7. Regardez les 7. Je ne sais même pas si c'est des hommes ou des femmes. Je ne sais même pas si c'est quoi leur fantasme. C'est parfait comme ça. J'ai le groupe 1 jusqu'à 7 et ça va de 128 personnes à 314. C'est donc assez stable entre les groupes. Je n'ai pas un groupe de 22. Ça, c'est une belle solution. C'est une solution qui est stable. des fantasmes qui ont été cotées entre 5 et 7. Ça veut dire, 3 flèches, c'est vraiment intense. Les flèches vers le bas, c'est exactement l'inverse. Par exemple, ici, j'ai le fantasme de faire l'amour dans un endroit qui est non commun. Par exemple, dans des toilettes publiques ou au bureau. Il y en a qui disent, « Ah, jamais! Je ne veux rien savoir de ça! » Puis il y en a d'autres qui disent, « Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. » Puis il y en a d'autres, c'est comme, ici, là, égale, ça veut dire entre les deux. Ça fait que nous, quand on regarde des fantasmes de la population générale, on regarde tout le monde dans le même panier. Puis là, on se dit, « Ah, bien, voyez, le fantasme de Sado-Mazo, c'est moins intense que le fantasme de faire l'amour à la plage. » Oui, mais ça, c'est toute la gagne ensemble. Si on faisait des sous-groupes maintenant, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait des surprises. Mais avant les surprises, on voit ce que j'ai appelé, c'est moi qui l'ai nommé, le sous-groupe 4, non sans surprise, N égale 314, je les ai appelés « Classic Females ». Juste un fantasme qui se démarque par rapport à les autres. On voit la femme comme ça, mais ça, c'est un sous-groupe. Les sous-groupes de femmes, je vous remarque qu'il y en a quatre. L'intensité totale de leur fantasme, 62. Regardez les « Extreme Males » à côté qui sont bisexuels et plus âgés. L'intensité de leur fantasme, ouh, loulouloulou, 250 par rapport à 62 pour madame. Mais, laissons faire ces deux cas-là extrêmes et donc inintéressants. Puis allons donc voir le « Open-Minded Female ». Ici, 261 filles, ce n'est pas 2-3, 261 filles qui ont répondu, moi, par rapport aux autres, il y a 13 fantasmes qui les démarquent. 13, pas 2-3. Il y a l'amour à la plage. « Mon chum, il est là. Je l'aime beaucoup, mon chum. Mais s'il m'attache, j'adore ça aussi. Ça se peut. Et 26 ans, c'est les plus jeunes. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était par rapport à 62, eux autres, l'intensité du fantasme se situe entre la femme classique et l'homme extrême. Nuance des grilles, les amis, encore une fois. Alors, on demande à l'ordinateur, il y a-tu des axes particuliers qui pourraient nous permettre de définir tout le monde ensemble? Il arrive avec quatre solutions. Il y en a une, la première, celle qui est la plus intéressante. Pourquoi intéressante? Pas pour des raisons d'a priori, parce que statistiquement, il y a une meilleure dispersion. Premier axe, je m'excuse pour ceux qui, je pensais que l'écran allait plus haut, c'est l'intimité. À gauche, on a des gens qui basent beaucoup leur fantasme sur l'intimité, l'intimité très importante dans leur fantasme. À droite, oh, mon extreme male ici, c'est exactement l'inverse, lui, il ne veut rien sans avoir de l'intimité, pas en tout. Et l'autre axe ici, c'est la dominance. Il y a des gens qui veulent, qui aiment mieux dans leur fantasme, on est toujours dans leur fantasme, être soumis, puis il y a des gens qui aiment mieux dominer. Ça fait que le cliché est vrai qu'en général, les hommes aiment mieux dominer dans leur fantasme, OK? Et les femmes aiment mieux être soumises. Mais ici, on a la femme classique qui est vraiment, elle ne peut pas être plus 0.0 que ça, tu sais. Ça fait que si je me fie juste sur les 314, par exemple, dans Elle, Québec, tu sais. Puis là, je prends, bien, les madames sont straight au bout, elles ne veulent pas être soumises, elles ne veulent pas être dominées, mais, voilà, ici, j'ai les femmes qui sont plus bisexuelles, bicurious, qui sont plus, on voit tout de suite plus impersonnelles, ça fait qu'il y en a des femmes impersonnelles puis il y en a au-dessus de 140 quand même sur notre échantillon puis le open-minded, là, eux autres sont avec leur chum, l'intimité est importante, mais ils ont quand même le fantasme de soumission, OK? Donc là, on a 7 sous-groupes, ça donne 7 constellations différentes, toujours nos nuances de gay. Maintenant, il reste encore la question, parce que je suis parti en croisade contre le DSM, si ça ne paraît pas, qu'en est-il de la dernière phase du DSM? Les intérêts paraphiliques must be greater or equal to normophiliques. Là, il restait ça, ouais, OK, open-minded, si les filles open-minded ont des fantasmes de soumission qui correspondent aux critères de paraphili, mais que c'est quand même moins intense que faire l'amour à la plage, DSM a raison. Ça fait que grâce à, puis ça, je n'ai même pas eu le temps de finir les stats, grâce à des tests de T entre les sous-groupes qu'on a fait, le Cluster 1, c'est ça, mon open-minded female, on voit que l'intensité, c'est sur 7, donc l'intensité de l'ambiance et le lieu occupe une place importante dans mes fantasmes, 5.5, j'aime ressentir des émotions romantiques et affectives pendant les relations sexuelles, 5.9, oui, ah, j'ai le fantasme d'avoir une relation sexuelle dans un endroit romantique comme une plage déserte, 5.6, j'ai le fantasme d'être dominé sexuellement, 5.03 et ça, c'est pas de différence significative, j'ai tellement hâte d'envoyer ça puis dire, monsieur le DSM, on est égal ici, je peux pas croire qu'il y a 260 femmes qui ont des trouvent mentaux, maintenant, il reste la question de fantasmes versus le souhait, versus, je m'excuse, on devrait dire les comptes, mais versus, tout le monde comprend, et les comportements, puis il reste encore la question de représentativité parce que depuis le début, cette étude-là, c'est du monde que j'ai recruté sur Internet, je sais pas s'ils sont représentatifs, et puis, j'ai demandé aux gens, avez-vous le fantasme 2? Il y a des gens dans le verbatim, il y en a plein, plein, surtout des filles qui m'ont dit, j'ai ce fantasme-là, mais attention, je ne voudrais jamais que ça arrive, par exemple, ça je ne m'attendais pas à ça, moi comme gars, pantoute, pantoute, ah oui? Ah bon? Tu sais, ok, les gars sont vraiment différents. Alors là, on s'est dit, ok, on n'a pas une échantillon représentative, on n'a pas, on a juste étudié les fantasmes, on va poser des questions différentes. J'ai réussi, avec une collègue, Julie Carpentier de l'UQTR, à aller chercher un petit fonds de recherche dans un fonds de tiroir qui n'était pas supposé de servir à ça, ne dites-le pas à personne. Bon là, on a payé une compagnie de sondage, super cool en plus, qui s'appelle Bureau d'intervieweurs professionnels, qui sont vraiment bons. Je leur ai dit, écoutez, je voudrais poser des questions sexuelles. Et la directrice me disait, enfin, ce ne sera pas sur des annonces de bière. Unis sur la politique, ça va faire changement. C'est sur les paraphilies. Alors madame, vous êtes en train de faire le souper, le petit qui broille, mais est-ce que vous aimez c'est ce qu'on a fait avec beaucoup de plaisir auprès d'un échantillon adulte représentatif. Oh, adulte, je le répète deux fois. Là, il y a encore un petit problème, c'est qu'on avait un petit brainstorming avec le monde des sondeurs qui n'avaient jamais fait un sondage de même et qui étaient fort intéressés. Par exemple, les autres, ils trouvaient ça cool. Moi, j'étais là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un sondage web comme j'ai déjà fait? Mais eux, par exemple, le sondage web, ça peut être représentatif. C'est pour ça que ça coûte 10 000 $. Alors, c'est qu'ils ont des panels de web puis ils savent si la personne est homme-femme qu'à l'âge elle a, où elle habite exactement, c'est quoi son niveau de socio-économique, c'est quoi son niveau d'éducation, ils savent tout ça. Mais on fait-tu Internet ou téléphone? La directrice, elle me dit, il faut faire téléphone parce que tu vas avoir bien plus de réponses franches parce que nous, nos intervieweurs sont professionnels. Je dis, ah, ouais, t'es-tu sûr? Moi, j'irais web, c'est des questions touchées, par exemple. Fait qu'on a coupé la poire en deux. On a dit, OK, d'abord, on va faire les deux. On va faire hybride. On va faire et web et téléphone. Moitié-moitié. Cool. Faut que c'est ça représentatif de la population. Fait que ça va de l'Outaouais jusqu'en Gaspésie et avec toutes les religions possibles et toutes les communautés ethniques puis socio-culturelles possibles. On a huit questions. Les huit paraphilies, est-ce que vous avez déjà fait du voyeurisme? Est-ce que vous avez déjà fait du fétichisme en le définissant, en le définissant, évidemment? Ça, c'était huit questions pour les huit paraphilies. Puis l'autre question, c'est, est-ce que vous aimeriez faire ça? Est-ce que vous l'avez dans le fond? Tu voudrais-tu le faire dans la vraie vie? Donc, on avait une information de plus. Donc, 16 questions, huit paraphilies. Et là, les sondeurs, ils me disaient, non, c'est pas sérieux, on ne peut pas commencer de même. On ne peut pas rappeler et partir de même. Donc, je lui parlais à ma boss, ça va te donner quatre autres questions gratis. Ils me disaient, c'est parfait ça. Donc, êtes-vous satisfait de votre vie sexuelle? Puis ça va parler de sexe, on s'entend. Êtes-vous satisfait? Est-ce que vous faites l'amour ou vous avez des relations sexuelles, peu importe quelle qu'elle soit, combien de fois par mois vous considérez? Et, êtes-vous satisfait? Puis, avez-vous déjà été agressé quand vous étiez enfant? Ça, c'était la dernière question. C'est là que le comité d'éthique m'a dit, qu'est-ce que tu fais là, mon homme? Je dis, ah oui, comment ça m'apprend cette question-là? Pourquoi? Parce que théoriquement, théoriquement, il y a plein de théories là-dessus, les gens qui ont des paraphilies, c'est des gens qui ont été abusés sexuellement, c'est sûr, ils ont des troubles mentaux, il faut qu'il y ait quelque chose de bizarre dans leur vie. Ça fait que, ça me donne quatre questions, ça fait que le sondeur, il a fait comme, ah man, c'est pas facile, j'espérais une petite question sur quelle est la langue que tu utilises à la maison. Mais non, c'était pas ça. Ça fait que, à ma grande surprise, il a fallu qu'on fasse de la surreprésentation chez les jeunes. D'habitude, on fait de la surreprésentation chez les personnes plus âgées, c'est-à-dire qu'il faut en rappeler plein pour que les personnes plus âgées répondent. Ici, attention, ce que j'appelle âgé, c'est 55-64 ans, c'est ça les plus âgés, on arrêtait à 64 ans. Ça fait que, il n'y a pas de personnes âgées là-dedans. Mais les jeunes, ils ont tous des cellulaires. Et ça, ça m'a beaucoup embêté. Bâtard, vous n'êtes pas rejoignable. Les personnes âgées, bien âgées, c'est même de mon âge, je réponds oui à l'eau, il y a un téléphone qui est branché dans le mur. Là, tu décides oui ou non, mais les jeunes, les autres, non, il a fallu en appeler 400 autres pour qu'il y en ait une couple qui réponde. C'est sûr que c'est toujours problématique d'avoir un échantillon représentatif, surtout quand vous dites « ça va être sur votre vie sexuelle, monsieur, ça vous tente-tu? » Puis là, vous êtes pressé et déjà que ça ne vous tente pas de répondre à un sondage, encore moins là-dessus. Ceci dit, on a quand même été capables d'aller chercher un échantillon représentatif parce que c'était une compagnie privée. Eux, ils pensaient clare ça en une semaine, ça a pris trois mois. Mais ils sont allés les chercher. Alors, on a des gens mariés, divorcés, single, on a des gens de toutes les tranches d'as représentatives du Québec, hommes, femmes. On a aussi toutes les mêmes tranches de socio-économiques et d'éducation. Et là, moi, ce que j'aime ici, c'est quand on voit, arrêtez de me dire que le voyeuriste, c'est bizarre, parce que c'est quasiment la moitié du simple et je me remarquerais quand même une femme sur trois. Voyeuriste, OK? Checker du monde, se déshabiller. Si ça vous intéresse d'avoir exactement les questions, on a pris les questions du DSM. Fait qu'exhibitionniste, là, j'ai mis strict ici parce qu'on a posé la question double. La vraie définition d'exhibitionniste, c'est vraiment d'arriver en paletot et se montrer nu devant quelqu'un. On s'entend que c'est très rare. Mais exhibitionniste, de faire l'amour en sachant que des gens peuvent vous regarder, c'est super courant, mais c'est pas une paraphilie, ce par exemple. C'est pas une paraphilie. Par contre, voyeuriste, fétichiste, on l'a, et masochiste. L'affaire avec sadiste, c'est qu'on est allé vraiment avec la définition complète du DSM et c'est assez rock'n'roll, Marquis de Sade, merci beaucoup, OK? Fait que le monde c'est, non, 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 quand même pas, tu sais. Fait que c'était pas juste bandage, là. C'était vraiment de faire du mal physiquement à quelqu'un. Fait que c'est rare que les gens disaient oui à ça. Mais ce que j'aime ici, moi, c'est quand qu'on a des petits résultats croisés. Que c'est pas tous juste les gars, parce que c'est bien connu. Les paraphilies, c'est tous juste les gars. C'est même pas le masochisme. Parce qu'ici, quand il y a un petit astérique, ça veut dire qu'il y a une différence statistiquement significative entre les sexes. Fait qu'il y a bien plus. Les hommes, 60% d'entre nous, messieurs, ont dit oui aux voyeuristes qu'on aimerait ça. Que s'il y avait une madame qui se déshabillait à côté de chez nous, on la checkerait. C'est ça en gros. Ça veut pas dire de chercher ça, mais que regarde, on fermera pas les rideaux si ça se passe. 60%. Par contre, pour ce qui est de masochisme, 28% des femmes et c'est significativement plus élevé que les hommes. Ça, c'est est-ce que vous voudriez que ça arrive? Tout à l'heure, on avait 60% de est-ce que c'est dans ton fantasme? Là, c'est est-ce que tu voudrais que ça se fasse de quoi de masochisme? Selon le DSM, n'oubliez pas. Une femme sur quatre qui dit oui. Maintenant, ce que je voulais vous montrer rapidement, c'est la grande différence qui allait dans le sens que je pensais entre Internet et téléphone. C'est bien plus fort. Là, ce que je vous ai montré, c'est les deux ensemble. Mais quand on regarde juste Internet, les gens qui répondent par Internet, ici, aimeriez-vous avoir des rapports sexuels au cours desquels vous vous feriez attacher, bander les yeux, sentiriez sans défense ou humilier, vous vous feriez battre, dominer ou souffrir, même? Ça, c'est du DSM. 31% du monde, oui, oui, j'aimerais ça. Bon, par Internet. Téléphone, euh, ah non. OK, là, juste ça, c'est un article en soi, c'est que si on fait des questionnaires sur la sexualité ou sur n'importe quel sujet qui est sensible ou tabou, c'est reconnu aujourd'hui que c'est mieux d'utiliser Internet. Dans ce temps-là, je ne savais pas quand on l'a commencé, mais maintenant, c'est démontré en sciences sociales. Alors, décrivez-vous votre vie sexuelle comme étant excitante, satisfaisante, ô neutre, insatisfaisante ou déprimante? Le monde dit ô neutre. Trois. Sauf, sauf qui, vous pensez, ceux qui ont répondu « j'aimerais faire du majeu? » Si, c'est un facteur de prédiction pour avoir répondu cinq. Genre, je trouve ma vie, oh pas cinq, excusez-moi, c'est un, je trouve ma vie sexuelle excitante. Donc, le masochisme est encore une fois le fait de souhaiter du masochisme, on est au-delà du fantasme, associé à une satisfaction avec sa propre vie sexuelle et non pas l'inverse comme c'est écrit dans beaucoup de livres théoriques, en tout cas, en psychologie. Maintenant, avez-vous déjà eu une expérience sexuelle avec une personne adulte ou adolescente lorsque vous aviez onze ans ou moins? parce que si on demande aux hommes, est-ce que vous avez déjà été agressé sexuellement quand vous étiez jeune? Lui, il avait onze, la fille, il avait dix-sept, il dit non, non, pas être agressé. C'est la même côte. Alors, c'est pas ça qu'il faut demander, c'est pas le mot agressé. As-tu déjà eu une expérience sexuelle avec quelqu'un qui a plus que cinquante de toi, quand t'avais moins de douze ans? C'est ça la définition de pédophilie. Comme d'habitude, c'est à peu près 10% de la population. Chez les enfants, il y a moins de différence entre hommes et femmes. Chez les ados, c'est bien plus les filles qui se font agresser que les gars. Mais chez les enfants, en bas de dix ans, c'est plus les gars que les femmes. Encore une fois, à Internet, ils répondent plus pour des raisons évidentes. Mais regardez la corrélation avec le sadisme. Point zéro huit, là, c'est nul. Il n'y a pas. Il n'y a rien. C'est comme quasiment zéro. Puis avec le masochisme, point zéro six. Fait que le fait d'être agressé quand tu étais jeune, ça n'a rien à voir avec le fait que tu voudrais vivre du masochisme ou du sadisme. Rien par tout. Par contre, je vois que personne le voit ici. Taux de refus, je pense que j'en parlerai pas, mais j'ai pas échoué. C'est ça le problème. 33 %, c'est toujours bien deux sur trois qui ont dit non. Ça me tente pas de parler de ma vie sexuelle au téléphone avec un inconnu. Donc, la personne sur trois qui a dit oui, c'est peut-être elle justement qui est plus kinky et qui tente de parler de sexualité. Ah oui, oui, ça me tente. Moi, là, il est 5 ans. Je n'ai rien que ça à faire. Fait que c'est ça le problème. C'est récurrent. Puis la réponse à ça, parce que c'est juste pour être critique quand même, par rapport, excusez-moi, à nos propres données, c'est qu'il faudrait, et ça, c'est 350 000 $, il faudrait faire des sondages comme les census, quand on fait des sondages canadiens, pan-canadiens, payés par le gouvernement, où on va sonner cinq fois la porte, on envoie des courriels, après ça, on envoie des textos, après ça, on appelle sur le cellulaire, ça, ça coûte un bras. C'est ça que ça prendrait. Pour avoir à peu près, aux États-Unis, ça ne s'est presque jamais fait, mais les deux, trois fois que je l'ai vu dans l'histoire de l'humanité, 75 % de taux de réponse. Ça, c'est le top qu'on peut aller chercher. On n'ira jamais, tu ne peux pas obliger les gens, à part en Corée du Nord, à répondre à ces questions-là. Finalement, qu'est-ce qu'un fantasme normal au juste? Parce que c'était quand même ça la question de départ. Première chose, on l'avait déjà vu après avec la troisième diapo, c'est la notion de non-consentement. Que ce soit fantasme ou comportement, ça ne change rien. Si ça implique quelqu'un qui est non-consentant comme un corps mort, du viol, par exemple. Le viol, mais ce n'est pas une paraphilie, ça, le viol? Le viol, la répétition, ce n'est pas une paraphilie, ça? C'est non-consentant. Bon, bien d'abord, pourquoi la pédophilie? Ça serait un trouble mental et pas le viol? Je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. C'est non-consentant. C'est un acte criminel. Ce n'est pas normal. C'est déviant, d'abord. OK? C'est déviant. Je n'aime pas la notion de normalité. Parlons de déviance. C'est une déviance dans notre société, en tout cas. Non-consentement, c'est criminel. Bon, pas besoin d'être dans des troubles mentaux pour ça. Psychopathologique. Je vais vous donner un exemple. N'importe qui ici doit vous connaître un peu c'est quoi les troubles obsessionnels compulsifs. Par exemple, l'effet d'allumer une lumière. Si j'allume une lumière, est-ce que j'ai un trouble mental? La réponse, c'est bien ça dépend. C'est le fait de combien de fois dans les dernières 30 secondes. Ah, il y a peut-être une petite compulsion. Ensuite, ah, merde, il faut que j'allume ma lumière. Ça, le comportement, allumer la lumière ou se laver les mains, en soi, c'est pas un trouble mental ça? Bon, bien pourquoi le spanking, ça le serait? Je comprends pas. Allumer la lumière, ça peut devenir un trouble mental. Ça peut devenir un trouble mental si ça t'empêche d'avoir une vie qui est productive. Tu peux pas travailler, t'as des obsessions, tu peux même pas te concentrer. Tu peux même pas sortir de chez vous. Le fait de prendre l'ascenseur, c'est-tu un trouble mental? Bien non, mais ça dépend, si t'es pas capable de le prendre, ça peut en devenir un. Ça s'appelle une phobie. Tu sais? Fait que l'araignée comme telle, elle, ça veut rien dire. Ou un geste comme tel, comme allumer la lumière, ça veut rien dire. Mais au niveau sexuel, je sais pas pourquoi, le comportement devient le symptôme. Je sais pas pourquoi. On prend pour acquis que le fait de faire du sadomasochisme, ça cache en dessous une maladie mentale. c'est une autre chose que je comprends pas, mais qui est bonne à réfléchir. Psychopathologie, si c'est obsessionnel, si c'est rigide, puis que c'est une nécessité. Fait que le fait que vous aimiez ça, vous déguiser en femme-chat, pas de problème avec ça. Mais si t'as absolument besoin de te déguiser en femme-chat, c'est pas mieux que si t'as absolument besoin de faire l'amour le mercredi soir, position du missionnaire, les nuits informés. Pour moi, c'est la même affaire. Dans les deux cas, t'es dans le trouble. Dans les deux cas, il y a une rigidité ou s'il y a une obsession, tu penses à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis il y a des définitions d'obsession. Mais pourquoi définir la nature du comportement? Tant ou si longtemps que c'est problématique, même si c'est considéré straight, ton comportement, si t'as absolument besoin de faire ça, il y a un problème pour avoir de la satisfaction sexuelle. Et finalement, selon le DSM, le trouble mental, dans tout le DSM, pour ceux qui connaissent les troubles mentaux, il faut qu'il y ait un désarroi puis une souffrance significative pour que ce soit un trouble mental. On parlait de paraphilie tout à l'heure. Dans les paraphilies, il n'y a pas besoin d'avoir de désarroi ou de souffrance significative. Dans les troubles paraphiliques, ah, ça c'est un autre ajout, là il y a un désarroi, une souffrance significative, là on a un trouble paraphilique. On n'a plus juste une paraphilie, on a un trouble. Le problème avec ça, c'est que demander à n'importe qui qui se déguise en femme ou qui trippe ses talons hauts, il n'y a aucun désarroi, lui il trippe au bout, il se déguise, il se met une brossière puis il fait du travestis. Puis il n'y a pas de désarroi. En fait, le désarroi, c'est nous qui lui donnons. Il est en désarroi à cause de la société. Mais il n'y a pas de désarroi. Par contre, le pédophile, l'exhibitionniste, il y en a beaucoup qui ont des désarrois parce qu'ils savent très bien, surtout qu'une fois qu'ils ont passé à l'acte, ils se sentent souvent très mal. Puis là, il y a un problème. Là, on est dans la psychopathologie, les amis. Bon, mais si j'ai un désarroi avec ma lumière, c'est la même affaire. Mais le fait d'allumer la lumière, ce n'est pas ça le problème. C'est que je ne peux plus aller travailler. Il faut qu'il y ait l'un de la lumière. Là, il y a un problème. Que ce soit n'importe quel axe sexuel, si c'est une obsession, il y a un problème. Alors, il y a là le problème avec le désarroi au niveau sexuel. C'est que les gens qui ont des paraphilies, la majorité, surtout les 30 ans et plus, ils n'ont aucun problème avec ça. Maintenant, il reste juste deux diapos, il est huit heures, on va finir juste à l'heure. J'adore l'histoire parce qu'on ne réinvente jamais la roue, malheureusement. Il y a un gars que j'aime beaucoup, Michael Cito. Lui, contrairement à moi, il a passé sa carrière à travailler dans le domaine des déviants sexuels. Et lui, il a écrit un chapitre de livre en l'an 2000. Ça fait 15 ans. Un chapitre de livre qui s'appelait Les paraphilies en l'an 2000. C'est décourageant. Je voulais juste vous faire remarquer que le chapitre de livre des paraphilies, évidemment, il y a dans un livre qui s'appelle Aggression and Violence. What? Qu'est-ce que ça fait? T'as-tu déjà vu un gars qui se déguise en femme? Non, mais sérieux? Qu'est-ce que ça fait là? Aggression and Violence? C'est tellement préjugé. Le fétichiste du pied ou du latex, c'est Aggression and Violence. Ouais. Ah non, on va parler de paraphilie. Ça, vraiment, je ne comprends pas. Maintenant, voici comment il définissait les paraphilies. Il disait qu'une paraphilie, c'était un intérêt sexuel atypique. Comme vous le savez aujourd'hui, j'ai de la difficulté avec ça parce que ce n'est pas clair que c'est atypique. Mais ce n'était pas juste atypique, par exemple. Puis l'intérêt, c'est un comportement et des fantasmes. Ce n'était pas juste un ou l'autre. Il était atypique et préférentiel. OK? Ça veut dire quoi, préférentiel? Préférentiel, consistently needed for sexual gratification. Ah-ha! Il y a 15 ans, il l'avait l'affaire. Moi, je suggère, back to the future, pourquoi on reviendrait, il faudrait revenir en arrière. Consistently needed for sexual gratification. Fait que si de temps en temps, monsieur s'est déguisé en Batman, aucun problème avec ça. Mais si, il ne peut rien faire sans son soude de Batman, là, il y a un problème. Mais ça, mais pourquoi on est rendu, en 2015, on a régressé, je trouve, par rapport à cette superbe définition qui expliquait tout? Ça, c'est de la pathologie. Alors, je termine la dernière diapo avec des suggestions pour être constructif. C'est quand même en toute humilité parce que, regarde, il y a trois ans, je ne travaillais même pas là-dedans. Fait que moi, qui suis-je pour suggérer le DSM-6? Mais ça me tentait par rire. Je suggérerais de considérer tout intérêt au comportement sexuel au lieu de cibler certains actes particuliers pour des pathologies. Donc, si vous avez absolument besoin de faire telle ou telle chose, quelle qu'elle soit, il y a un problème. Considérez l'effet de l'absence du comportement au lieu de la présence. Si je vous empêche de vous déguiser en Batman, commencez-vous à shaker. Là, il y a un problème. Donc, si vous êtes en désarroi et que vous vous sentez mal quand je vous enlève le comportement, pas quand vous le faites, quand je vous l'enlève, ce serait bien plus logique selon moi. Là, on verrait s'il y a un désarroi. Si tu ne peux plus faire le comportement et que tu es dans le trouble, là, tu as un problème. Mais si tu le fais et que tu n'as pas de problème, il est où le problème? Bien distinguer l'arène judiciaire, donc comportementale, un comportement. J'ai agressé un enfant, j'ai fait du frotteuriste dans le métro, en dedans, il y a un comportement. On n'a pas besoin de savoir s'il y a un trouble mental en arrière, c'est sûr que ce serait mieux, surtout si tu agressais un enfant. Mais le comportement, ça, c'est judiciaire. Par contre, la psychopathologie, c'est du domaine médical. Wow, là, ce n'est pas juste le comportement, ce n'est pas juste l'allumine-lumière. L'allumine-lumière, c'est facile à observer. Donc, distinguer le judiciaire du médical et finalement, utiliser les termes globaux et neutres qu'ils utilisent en Europe et que malheureusement, ils n'utiliseront plus en 2017, c'est-à-dire qu'au lieu d'appeler ça des paraphilies, ils appellent ça des désordres de l'intérêt sexuel. Premièrement, ça prend un désordre, il y a un problème, et de l'intérêt sexuel, ça peut être n'importe quoi. Malheureusement, les Européens vont suivre les Américains et ça va s'appeler paraphilie. Je termine là-dessus. Encore une fois, il y a un reviewer européen qui m'a dit « Je ne suis pas d'accord avec toi parce que je ne veux pas pathologiser n'importe quel comportement sexuel. » Moi, je me dis « Mais pourquoi pas? Si c'est un problème. » Encore une fois, est-ce que c'est pathologique de sortir de chez soi, d'aller dans une foule, de prendre l'ascenseur, de flatter une araignée? Il n'y a rien de pathologique là-dedans. Donc, je ne pathologise pas toutes ces phobies possibles. Pourquoi on ne ferait pas la même chose dans la sexualité? Là, il y a un débat là-dessus, mais je vous l'avertis, ça ne s'en va pas dans le bon sens. Ça va s'appeler aussi les paréphiliens d'Europe et ça va être fantasme ou comportement comme la DSM. Alors, voici ma suggestion et ce qu'est un fantasme normal ou anormal. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Christian. Donc, c'était très intéressant. En fait, pour la période de questions, on va prendre des questions en général, s'il y a eu des questions personnelles, à part si vous n'êtes vraiment pas gênés. vous pouvez y aller. Il y avait une question ici de monsieur. Oui. Donc, c'est une question par rapport « Constantly needed for sexual gratification ». Je me demandais si on n'était pas capable de déduire ça à partir du critère B des paréphiliers, c'est-à-dire la personne qui est fétichiste va vivre une certaine détresse ou une certaine insatisfaction dans sa vie sexuelle par rapport au fait qu'il a tout le temps besoin d'avoir l'objet pour arriver à se désirer sexuel. Donc, ça entraîne des problèmes avec ses partenaires. Très bonne question. Alors, je vais la répéter. Pour simplifier les choses, le DSM-5, ils ont ajouté des trucs. Donc, maintenant, dans le DSM-5, il y a des paraphilies et des troubles paraphiliques, ce dont tu parles. Une paraphilie, c'est ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Des troubles paraphiliques, il y a du désarroi en plus et un trouble du fonctionnement dans la vie quotidienne comme pour tous les troubles mentaux du DSM. Ils ont juste plaqué ça. Alors, on a un trouble paraphilique. Mais on peut avoir aussi une paraphilie sans que ce soit un trouble, mais c'est quand même dans un dictionnaire de psychiatrie. Le problème avec ça, c'est qu'effectivement, on pourrait, si on le faisait à l'inverse, mais là, le critère B, c'est que ça t'induise un désarroi quand tu le fais. Tandis qu'ici, ce que je dis, c'est que ça devrait t'induire un désarroi quand tu ne le fais pas. Parce que le monde qui font du fétichisme, tant qu'ils en font tout le temps, ils n'ont pas aucun désarroi. Mais à un moment donné, tu rencontres une nouvelle partenaire et ça ne va plus si bien. Parce que là, tu te fais dire que tu es fucké. Mais la personne elle-même n'est pas en désarroi. Alors que dans le DSM, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher ça dans des milieux carcéraux comme nous à Pinel. Et les gens du milieu, je lis de plus en plus là-dessus, ils disent, dans le fond, les seules personnes qui reçoivent le diagnostic de troubles paraphiliques, c'est des gens qui sont criminalisés. Effectivement, ils ont un désarroi par rapport à ce qu'ils ont fait parce que c'est un crime. Mais il y a rarement des gens dans des cliniques de sexo qui voient des gens fétichistes, par exemple, qui sont en désarroi. Au début, peut-être vers la vingtaine, mais comme je disais, à un moment donné, il y a une certaine maturité où il n'y a pas de problème de désarroi. Mais pour répondre aussi à ta question, ça serait possible. Il faudrait qu'ils le fassent, par exemple. Mais ils le faisaient il y a 15 ans. Je n'en reviens pas, moi, comment ils sont venus en arrière en définissant la normophilie de sa réalité. Je me disais, qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, pas grave. Moi, j'ai une question complementaire à ça. Est-ce que le fait que les gens ont accès à Internet, donc ils peuvent retrouver des communautés soit de fétichistes ou des gens qui aiment les clowns ou peu importe, mais ils se retrouvent ensemble, donc ils se réconfortent dans... T'aimes les clowns? On ne dit pas de questions personnelles. Ça ne me fait pas à moi les clowns, je n'aime pas ça. Ma question, c'est de dire, est-ce que le fait de retrouver, grâce à Internet, chose qu'on n'avait pas il y a 20-25 ans, des gens qui ont les mêmes fantasmes que nous, peut peut-être les reconforter la personne, puis justement, il y a beaucoup moins de désarroi face aux fantasmes? Oui, exactement, mais il y a toute une question société. Ça fait que oui, Internet est là-dedans, mais là, on est en train de faire une revue de la documentation depuis 1948, le fameux rapport Quinzee, d'ailleurs, c'est un film, ceux qui ne savent pas quoi louer, Quinzee, c'est très bon aussi. Quinzee Report, 1948, jusqu'à 2014, et on voit justement que le sexe oral, le sexe anal, ça monte de même. Par contre, relation avec prostituées, ça droppe. et aussi relation homosexuelle complète à un jeune âge, ça baisse beaucoup. Dans le temps des pensionnaires, dans le temps où c'était difficile d'approcher une fille, les gars étaient peut-être un peu plus ensemble, et la prostitution, écoute, il y a même des chansons françaises qui louangent les vertus des prostituées des années 60, puis aujourd'hui, ça descend, ça descend, ça descend. Par contre, sexe oral, ça monte de façon en flèche, puis ce qui est le fun, c'est de regarder à peu près fin des années 90 avant, après Internet, ça dépend où, en Orbeille, j'étais avant de chez nous, mais bon. Et effectivement, il y a une ouverture, mais pas tant que ça. Quand on regarde toutes nos fantasmes, puis pas juste nous, il y a des études plus grandes qui ont fait ça, des verbatimes, 90 % des thèmes, des fantasmes se retrouvent dans 30 thèmes. Ça fait que c'est pas si éclaté que ça. Il y a une couple de monde, comme je disais quelqu'un d'autre avant, qui vont dire j'ai le fantasme de faire l'amour en apaisanteur et des choses avant. OK, c'est un peu particulier. Où c'est que t'as pris ça? Mais c'est rare, on définit les thèmes dans 30 thèmes. Tout le monde se retrouve pas mal là. Ça fait qu'il y a des nuances de gris, mais pas à l'infini. Ça fait que, bon, pour ce qui est d'Internet, oui, mais ça n'empêche pas que ça nous aide un peu à répondre à la question est-ce qu'on est biologiquement déterminé à avoir des relations sexuelles dans le seul but de procréer. Sinon, il n'y a aucun amour oral. J'ai rarement vu des gens faire des enfants de même. Mais pourtant, il y en a, c'est rendu super fréquent puis pas juste à cause d'Internet parce que, premièrement, c'est rendu légal. Déjà, ça, ça aide. Parce qu'avant, c'était illégal. Il n'y a pas longtemps, jusqu'à les années 60, surtout aux États-Unis. Même chose pour l'amour anal. Puis c'est encore illégal dans plein de pays, comme l'homosexualité, d'ailleurs, aujourd'hui en 2015. Mais c'est sûr que, oui, ça ouvre, mais pas de temps. C'est pas rendu justement avec des clowns. Il y a des die-huppers puis des tripeux de bébés, mais c'est pas la majorité. Ça fait que c'est quand même assez confiné. On va prendre une question sur Internet. J'ai une question de la part de René. Il y a-t-il des données qui suggèrent une association entre les paraphilies et d'autres troubles mentaux? Oui, bien, c'est juste à ça. Excellente question. Excellente question. Je ne disais pas là-dessus que je ne vous montrerais pas. Nous avons des données, bien, pas nous. Il y a des données qui suggèrent une absence totale d'association, en fait. Ça a commencé à être fait, surtout pour Saddamasochist. Donc, ça a commencé en 2008 avec un sondage national en Australie où il essayait de trouver, suivant Freud, des troubles mentaux qui étaient sous-jacents au comportement du Saddamasochist. En fait, c'est BDSM. Puis à leur grande surprise, puis à leur grande déception, il n'y avait pas de troubles mentaux. Il n'y avait pas de troubles de personnalité. Il n'y avait même pas de déséquilibre de personnalité. Puis, en 2013, même chose avec 909 personnes qui pratiquent le BDSM puis à peu près 500 qui ne le pratiquent pas, on a réalisé que les gens qui le pratiquaient, surtout les dominants, étaient en fait plus équilibrés, plus heureux, un peu plus riches aussi, mieux éduqués que les autres. Ça fait que c'est tous des bons facteurs de vieillissement en santé. Ça fait que c'est plus l'inverse. Par contre, ça dépend de ce qu'on entend paraphilie, parce que là, si on parle de nécrophilie et si on parle de tout ce qui est non-consentant, c'est sûr qu'un tueur en série est meurtrier sexuel. Oui, en fait, c'est en soi un trouble mental. Il existe encore une autre question de la part d'Annie. Christian, quelles seront les suites de ton étude? Très bonne question. J'aime ça dire ça. Les suites de l'étude, on est entrés, suite à la première étude, là, je vous en ai présenté trois, mais suite à la première qui a été publiée en février dernier, on a reçu une offre de Suédois de faire une enquête mondiale. Donc, ils ont des gens au Japon, ils ont des gens en Europe. Et moi, j'ai hâte d'aller en Afrique aussi. J'ai hâte d'avoir l'aspect culturel. Puis, ils m'ont demandé si je voulais m'occuper de l'aspect Amérique, du Nord. C'est sûr qu'on va le faire. Je vais voir l'aspect culturel. C'est tellement intéressant, mais aussi mondial. Donc, on va y aller au niveau Internet parce que là, téléphone, on a vu les écueils. Puis, j'espère aussi le faire par canadien téléphone avec cellulaire. Ça fait que c'est ce qu'on va faire. Puis, évidemment, la raison pour laquelle je fais tout ça, à la base, c'est pour nous, à Pinel, voir quelle est la valeur de prédiction des fantasmes réellement déviants sur le risque de récidive ou de passage à lac réellement déviants. Donc, ce qu'on fait aussi, cacher les services correctionnels pour aller demander les fantasmes de gens qui sont réellement déviants sexuellement puis voir c'est quoi la différence avec ce qu'on vient de voir. Là, c'est une question très populiste. Est-ce que, justement, autour de la machine à café, on se disait pourquoi le livre « Les nuances de gris » était aussi populaire, pourtant étant un livre extrêmement mal écrit? Oui. Qui est mal écrit, l'intrigue n'est pas très bonne, tout ça, mais pourtant, ça a été un best-seller. Tout le monde a acheté ce livre-là. Pourquoi? Oui. Premièrement, j'ai découvert que ce n'était pas le premier. On n'invente jamais la roue. Il y a des romans des années 80 qui étaient... Il y en a plein, puis il y a des fanbases là-dessus sur Internet. Il y a plein de romances. Il n'y a pas autant d'hommes que de femmes qui ont lu ça, « Fifty Shades of Grey », by the way. Et c'est vrai que c'est très mal écrit. Puis toutes les filles qui l'ont un peu aimée ou beaucoup aimée m'ont dit que c'était vraiment nul, nul, nul comme roman. Mais que le thème, il était accrocheur. Puis j'ai découvert toute une littérature là-dessus où la femme... La femme, je n'aime pas ça dire ça. Il y a beaucoup de femmes. Ce n'est pas tout le monde pareil. Mais dans la lecture, c'est moins graphique que nous autres qu'on va checker une photo puis clac, tu sais, il y a beaucoup de gars de main. Ils sont super visuels. Tandis que là, tu te mets dans une ambiance qui peut être le fun puis qui peut être arousing pour les femmes qui ont lu ce livre-là, mais aussi pour plusieurs. C'était la première fois que ce n'était pas sur Internet dans une petite page cachée. C'était assez main. Ça se vendait au Costco. Fait que je crois qu'il y a des gens qui ont découvert que c'était le fun de lire ça. Mais n'oubliez pas, on est dans le fantasme, on est dans l'imaginaire. Ce n'est pas pantoute dans le porn graphique comme d'autres. Je pense que c'est ça, mais je ne suis pas sûr. Toi-même, tu m'as dit que je n'étais pas un spécialiste de la sexualité. Ça, c'est mon opinion personnelle, mais je ne suis pas sûr. Mais moi, j'avais une question. Les femmes qui avaient des fantasmes qui ne voulaient pas en réalité, est-ce que vous avez checké si c'était à cause qu'ils étaient mariés puis qu'il y avait d'autres hommes dans le fantasme? C'est une bonne question, mais ce n'était pas à cause de ça. Ce n'était pas à cause de ça du tout, du tout. Écoutez, moi, j'étais fasciné. J'étais fasciné de lire ça. C'est comme, j'avais comme un... C'est super. C'est pour ça que j'aime ça. Ce n'est pas du tout dans mon domaine, mais c'est tellement plus cool que ce que je fais dans la vie, le jour. C'est que je lisais comme des livres ouverts, des confessions de monde, de presque 250 femmes qui écrivaient leurs fantasmes. Mettons que là-dessus, il y en a 5 % que c'est n'importe quoi. On les a élagués. Il y a des façons de faire ça, mais il y en avait 225 que c'était quand même quelque chose. Et ce n'était pas ça. Il y en avait, c'était vraiment, franchement, c'était rude. Les pieds ne me touchent plus à terre. J'étais accoté sur un mur. Il me prend la gorge. Le gars n'était jamais lettre, en passant. Je souviens que c'était un étranger, mais la fille, elle l'imaginait, elle décrivait, ou des fois, elle ne le voyait pas, puis elle se faisait prendre par derrière. Mais ce n'était pas une question de marier, pas marier. Pas en tout. C'est comme, c'est bien trop fréquent dans la vraie vie. Tu ne veux pas te faire violer, on s'entend. Mais c'est des fantasmes. Dans leur tête, il y en a beaucoup qui le disaient, pendant que je suis à l'amour, je pense à ça. Je ne veux jamais, surtout pas que ça arrive. Moi, avec mon questionnaire, si j'avais juste un questionnaire à la question fermée, je n'aurais jamais su ça. Peut-être si j'avais été une fille, mais je n'aurais jamais su. Mais c'est comme ça, c'est avec les questions vraies, que les filles prenaient la peine souvent, pas tout le temps, mais souvent de dire, regarde, je ne ferais pas ça pour vrai. C'est quand même le fun. Il était sérieux dehors de créer ça. Mais ce n'était pas une question de unfaithful, de fun en même, mais pas en tout. Parce qu'en fait, ce qu'on retirait de l'étude, c'est que les femmes fantasment beaucoup, ça reste dans l'idée, puis les hommes sont plus portés de passer à l'acte. Les gars, ils fantasment aussi, mais eux autres, si ça peut se produire, ils seraient bien contents. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais encore là, les femmes puis les hommes, il faut nuancer là, mais la majorité des femmes puis la majorité des hommes, il y a un genre de Mars et Vénus là-dessus sur les fantasmes que je pensais avoir découvert. J'étais tout fier de ma découverte. Je lis Master Johnston, tout le monde savait ça Oui, en effet, il y a une question de la part de France. Est-ce qu'on sait s'il y a une relation entre le travestisme et l'identité sexuelle? À quel besoin cette paraphilie peut-il répondre? Oh, ben oui, ça, c'est des questions plus avées ou qui m'intéressent beaucoup auxquelles je ne pourrais pas répondre, mais c'est là-dessus, ça fait partie de nos futures études. Même chose pour toutes les paraphilies qui sont non criminelles, dont celle-là. D'où ça vient? Pourquoi? Pourquoi pas? Je ne peux pas répondre à ça et j'ai fait beaucoup de lecture là-dessus. J'ai vu beaucoup de spéculation des gens qui disent ce qu'ils en pensent, mais il n'y a aucune étude qui a été faite encore. Puis c'est là-dessus sur quoi on s'en va plus tard. Finalement, je ne travaillerai plus à Pinel. Oui, une question de la part d'Annick. Prévois-tu proposer un instrument clinique pour bien évaluer? C'est la troisième Annick ou la même Annick depuis trois fois. Alors, Annick, un instrument, oui, ça a commencé avec notre questionnaire qu'on a pris un questionnaire validé puis on l'a rendu meilleur, je crois, parce qu'on a ajouté l'aspect intensité. Mais, effectivement, on va bientôt donner des cours en ligne sur la sexualité et je vais passer le questionnaire de façon quasi obligatoire à tous les étudiants à chaque session. d'ici cinq ans, je vais avoir à peu près dix mille répondants et là, je vais pouvoir avoir des données normatives. Pour avoir un questionnaire qui soit utile en clinique, parce que là, tout ce qu'on fait c'est de la recherche, il faut avoir des données normatives et encore, ce n'est pas juste avec l'université que je vais avoir des données normatives, ça va falloir qu'on aille avec la population at large. Mais, effectivement, c'est dans nos projets aussi d'avoir un questionnaire qui peut servir en clinique parce qu'en ce moment, il n'y a rien ou à peu près. Premièrement, merci pour la belle présentation. Vous avez parlé très rapidement du fait qu'en ce moment, dans ce domaine, le funding, le financement, il est presque inexistant. Est-ce que vous pensez que ça peut changer dans le futur? Est-ce qu'on va être pris comme ça pour toujours? Oui, j'espère que ça va changer, mais je vais te donner un exemple. Il y a un site internet qui s'appelle Medscape qui est un site de vulgarisation pour les médecins. Donc, moi, à ma grande surprise, je n'ai jamais été aussi sollicité depuis que je parle de sexe. le Medscape m'écrit « Professeur Joyal, pourriez-vous vulgariser votre étude? » Fait que moi, je dis ça. Il y a un médecin de Calgary. OK, c'est Calgary. Il me dit « J'espère que cette étude-là n'a pas été fondée par no tax. » Fait que toi, tu ne payes pas de taxes à Calgary, mais par no tax. Fait que ton essence bitumineuse. Mais ça a été fondé par nobody, mais les gens sont cons de ça. J'ai même des chums de hockey qui me disent « Toi, tu travailles sur la pédophilie, ça m'écart. T'as-tu des gars tout le monde? Ou des enfants? On ne travaillerait pas là-dessus? » C'est comme tabou. Fait que quand on… En ce moment, si tu n'es pas… C'est vrai. Tu as le choix, là. Tu as le choix. Tu as un hôpital ou un stade. Tu as le choix. « Cure the cancer », tu sais, ou tu travailles sur les paraphilies. Fait qu'on passe toujours en dernier. Mais je pense qu'avec ce genre d'études-là, pour répondre à ta question « Oui », puis on va aller vers les fonds privés pour démontrer que oui, il y a une espèce sociale là-dedans qui est super important, vraiment important. Mais pour ça, il faut faire nos preuves comme ça, en disant « Regarde, ce n'est pas n'importe quoi non plus. On peut remettre des choses en question. » Est-ce qu'il y a des études reliées à des dosages hormonaux et les questionnaires utilisés dans vos propres études? Les questionnaires utilisés? Non, il y a des… Ouais. Il y a… pour ce qui est des hormones, c'est plus la testostérone, mais ce n'est pas moi qui ai fait ça, donc je ne pourrais pas me prononcer là-dessus, mais en plus, neuro-bio, il y a effectivement des études qui se font, mais c'est beaucoup centré sur le testostérone. Ce que je vois, moi, plus, c'est qu'il y a d'autres études. Là, c'est pas… C'est neuro-hormonel sur la sérotonine et la sérotonine fait augmenter ou baisser la libido en général et pas seulement… Peu importe l'intérêt sexuel, on va avoir… C'est un des effets secondaires des antidépresseurs les plus marquants, c'est la baisse de la libido et des dysfonctions rectiles. Fait que dans le neuro-hormonal, c'est ça. Dans l'hormonal, c'est plus testostérone, mais ce n'est vraiment pas mon domaine. J'en profite pour répondre à une question ici, si les gens veulent avoir accès soit au questionnaire qui est dans l'article, c'est pas privé, c'est pas caché, soit à l'article lui-même, vous pouvez soit le trouver sur Internet, dans Journal of Sexual Medicine de février 2015. Et si jamais vous n'avez pas accès à des publications académiques, vous pouvez m'écrire, ce que je regrette déjà de dire, mais trop tard, vous pouvez m'écrire, parce que je n'avais pas pensé au web, vous pouvez m'écrire, j'ai juste une adresse courriel en plus, c'est celle de l'UQTR, donc c'est christian.joyal.uqtr.ca Et je pourrais vous envoyer un tiré à part si ça vous intéresse ou n'importe quoi d'autre, si vous voulez participer à des études, ne gênez-vous pas, on cherche toujours les participants. Il y a-t-il une différence entre les fantasmes adolescents et adultes? Est-ce que la pornographie vient influencer les réponses? Oui, effectivement, il y a une différence, il y a pas mal de différences, même si encore une fois, ce n'est pas ce que j'ai regardé parce qu'on n'a pas étudié les ados, parce que là, ça prend le consentement des parents, c'est un bordel, mais on le voit même dans les lectures. Premièrement, la sexualité est beaucoup moins fixée, évidemment, à l'adolescence, puis elle est beaucoup plus intense aussi à l'adolescence. C'est beaucoup plus fluide, donc c'est beaucoup plus dans le continuum. Et malheureusement, surtout au Québec, c'est sûr et certain que comme il n'y a presque plus de cours de sexo, comme dans mon temps à l'école, il y a beaucoup, beaucoup, on le voit beaucoup nous autres à la clinique jeunesse à Pinel, d'ados qui ont pris leur sexualité si le net, ce qui n'est pas super. Donc oui, il y a une différence, c'est plus varié, mais les adolescents vont focaliser plus sur le porn, la pornographie, auquel, quand moi j'étais ado, on n'avait même presque pas accès, ou c'était des playboys, ce n'était pas comme aujourd'hui, ça n'avait rien à voir. Ça fait que oui, ça c'est le dark side de l'Internet. En sachant que les intérêts paraphiliques peuvent varier, par exemple, on a vu avec les 50 nuances de gré, qui dans le fond, ça augmente l'incidence des paraphiliques dans la population, est-ce que le fait de mesurer à un certain temps les intérêts paraphiliques, si on les prend ça dans une décennie, est-ce que les chiffres pourraient grandement varier? Est-ce qu'il y a un intérêt à faire une étude longitudinale? Oui, on le voit déjà, nous on le fait rétrospectif, évidemment, on ne peut pas aller dans l'avenir, mais c'est quand même intéressant depuis 1948, puis même je dirais que quand on regarde puis on lit l'histoire, ma question au début c'est qui a décidé ça, ces règles-là, à part Saint-Augustin puis Saint-Thomas d'Aquin, les 25 docteurs de la catéchèse, c'est tout du monde dans l'époque victorienne, juste avant Freud, 19e siècle, puis on peut le voir, c'est hyper relié à la procréation, puis dans ce temps-là, dans l'époque victorienne, c'était tout très, très, très limité la sexualité, c'était vraiment le papa dans la main, merci, bonsoir, mais il y a des livres qui s'appellent We Others, Other Victorians, puis Oups, ça c'est plus, c'est comme le underground du 19e siècle, qui sont fort intéressants à lire, mais c'était vraiment caché, mais tu voyais que ça se faisait pareil, des affaires de spanking, de sodomie, mais il ne fallait seulement pas que ça se sache, tu regardes les années 40, c'est la même chose, est-ce que vous pratiquez la sodomie, c'est illégal au state, on ne va pas dire oui à un gars qui t'interview de même, et là, on le voit, d'époque en époque, avant Internet, ça montait, ça montait, après Internet, ça monte encore plus certains comportements, puis comme tu parlais de Fifty Shades of Grey, il y a du monde qui ont pu se donner à ça pour le plaisir, le plaisir, c'est toujours pour le plaisir, mais je veux dire, de même, de temps en temps, et avec Internet, ça ouvre encore plus, mais je le répète, ce n'est pas illimité, tu n'arriverais pas avec un livre sur The Clown, puis là, on va triper sur les clowns, là, là, c'est parce que ça, ça mettait le doigt, c'est quelque chose, s'il y avait un intérêt, là, mais ce n'est pas illimité les intérêts, c'est sûr que de façon individuelle, oui, mais de façon normative, ce n'est pas sky's the limit, ça peut être n'importe quoi, de façon individuelle, oui, il y a du monde qui tripe sur des affaires très, très, très bigarrées, mais en groupe, normatif, non, c'est quand même assez relativement limité, puis je pense que ça va le rester quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, et merci beaucoup, si ça vous intéresse, le 31 octobre dernier, on a publié un communiqué de presse sur les études de Christian, donc c'est dans la section dans les médias de l'Institut de l'Université en santé mentale de Montréal, vous pouvez lire le Washington Post et tous les articles, il a fait l'objet, il y a l'étude aussi si vous voulez la lire et tout ça. Donc, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. La conférence sera disponible sur le web dans notre section Live Street. Merci.